bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo on continue dans les travaux du pilot r800 alors je m'installe au volant et je vous explique ce que je suis en train de faire je filme pas tout parce que c'est pas possible là j'ai entrepris de câbler la nouvelle caméra de recul en remplacement de l'ancienne qui ne fonctionnait plus puisque la caméra arrière était toute floue puis la taille de l'écran c'était un petit peu un timbre poste bon alors donc j'ai tout démonté puis un sacré chantier dans le faisceau là derrière parce qu'il ya eu plein d'installations il ya eu une alarme un anti-démarrage une cibi il ya eu je pense plusieurs générations de caméras en tout cas au moins deux qui ont été montés avant donc je simplifie le faisceau j'ai supprimé plein de trucs j'en ai profité pour refaire tous les branchements de des hauts parleurs parce que c'était un petit peu n'importe quoi ça fonctionnait pas à l'arrière gauche là bas maintenant on a un très bon son d'ailleurs les haut-parleurs qui sont dans les placards font caisson de basse quand il ya des habillages en bois ça fait une super résonance le son est vraiment top pour un camping car du coup devant c'est un peu faiblard c'est quand même des pionniers d'époque tac mais celui ci là qui était à l'avant droit et hs donc j'en ai mis un autre que j'avais en remplacement de la même taille ce qui n'est pas hyper courant là aujourd'hui tu les trouvais comme ça en elliptique mais il est de mauvaise qualité ils sont les pourris donc je les débrancher je vais résoudre le problème autrement un peu plus tard en tout cas le réseau est fonctionnel c'est déjà ça ensuite la caméra est en cours de branchement je les fait en direct avec son interrupteur là j'ai pas j'ai décidé de supprimer il y avait un interrupteur de coupure donc câblage était foireux donc j'ai enlevé et puis l'autoradio qui est là c'est l'autoradio qui était dedans qualité qui était correcte même si voilà c'était une référence à une époque ça pour ceux qui connaissent un petit peu mais ça fait longtemps que ça l'est plus bref je vais le supprimer parce qu'il ne fait pas bluetooth musique qui fait que bluetooth appel et j'ai même pas le micro en plus donc aucun intérêt donc j'en attends un nouveau c'est pour ça que là je ne remonte rien et quand j'aurai le nouveau je mettrai à la place je rangerai tous les fils je finirai de fixer la caméra et comme ça sur cette partie là on n'y revient plus le but c'est d'aller jusqu'au bout à chaque fois pour ne pas perdre trop de temps donc là maintenant je suis parti m'occuper de la caméra en elle même donc tout se passer là bas derrière moi c'était plutôt bien monté il ya même un boîtier de dérivation là qui cache les fils et le trou on peut pas dire ils avaient fait ça correctement donc voilà notre nouvelle caméra qui va prendre de la place à l'extérieur elle est bien elle est tout en acier avec un petit cache pour la pluie elle est vraiment sympa mais je vais vous montrer dehors parce qu'évidemment c'est toujours plus long de de défaire ce qui a été fait que de partir de zéro en vrai parce que là faut tout nettoyer donc j'ai déjà démonté l'ancienne caméra ouais elle était vraiment naze par contre puis qualité nul bon il n'avait pas lésiné sur le 6k c'est on peut pas dire c'est étanche puis c'est bien c'est qu'ils avaient fait cette petite plaque en alu aussi pour la pluie donc entre je vais la laisser je veux juste refaire tout ça plus propre entre ça puis celle qui est livrée sur la nouvelle caméra normalement on aurait de protéger de la pluie donc là je vais tout gratter tout enlever on va repartir sur du tout propre tout lisse je vais le dégraisser ensuite à l'acétone et puis on pourra procéder au montage je profite que je suis en train de nettoyer là le trou pour le passage des câbles de la caméra pour vous montrer je sais pas si vous voyez bien à l'écran mais le on aperçoit le isolant là derrière la paroi polyester il est bleu et en 91 c'était pas hyper courant donc c'est du styrofoam qui est bien plus performant que le polystyrène qui était monté à cette époque là et qu'on a même encore trouvé longtemps et qu'on trouve encore dans beaucoup de camping car dans certains camping car aujourd'hui donc c'était pour vous montrer que chez pilote en 1991 on faisait les choses bien et c'est épais on a on doit avoir 30 mm ou 40 là je pense non peut-être 30 et je sais que chez eux après c'était styrofoam sur les côtés et laine de verre au plafond mais plus épais sur 5 cm enfin en tout cas là voilà j'ai bien la preuve de la belle de la bonne utilisation du styrofoam voilà c'était tout je continue sur le montage de la caméra alors il ya je vous mens pas il ya trois jours qu'a passé depuis la vidéo précédente vous voyez il n'y a pas le même soleil ni la même lumière un problème technique avec la caméra j'ai été obligé de m'en faire renvoyer une autre bon toujours est il que voyez quand il ya eu des précédents montages on est obligé de se débrouiller le trou du fil n'était pas centré et si je veux être centré sur le milieu du camping car et sous ça j'ai pas le choix que de décaler mon support de caméra et de ne pas pouvoir intégrer le passage du fil ici au milieu ce que j'aurais aimé pouvoir faire mais je suis obligé de le laisser au dessus je pars faire d'autres trous et si je me colle là ça fonctionne pas on est de travers et trop contre cette bordure ce qui fait qu'on peut pas régler la caméra bon on s'adapte là je vais boucher le trou c'est pas grave est ce que je voulais vous montrer quand on fait normalement les choses pour que ça soit étanche quand on met les vis là chaque vie sont les enduits on les badigeonne de 6 k bon là du six cas 521 on en met plein le filetage on a fait notre avant-trou avant et on visse comme ça ça vient entortier dans la vis tout le six cas dans le trou et qui vient dégueuler après et se plaquer là comme ça après il ya juste à faire au doigt une finition propre mais ça permet d'être sûr d'avoir assez de matière et ça c'est important donc maintenant je vais pouvoir connecter ma caméra pour avoir ma longueur de fils définitive là et je vais pouvoir boucher l'intégralité aussi cas de façon on peut pas faire autrement c'est la seule solution là j'enchaîne sur une activité qui est pas très fun qui est dans le détail certains diront ça sert à rien mais je fais ce que je veux les joints du temps de travail évier réchaud avait été fait de façon pas très pas très chouette c'est à dire que ça déborde de partout bon c'est étanche mais c'est grossier il n'y a pas eu de scotch de masquage ça a été lissé aux doigts vite fait ça déborde partout c'est moche mais comme ils sont efficaces que j'ai décidé de faire c'est de les laisser mais simplement avec une lame de cutter et puis avec ma règle hop je trace un trait et je coupe l'excédent qui dépasse voyez là on voit ici c'est fait et là c'est pas fait et après je gratte j'ai déjà fait un petit tour d'évier je vais j'ai fait là un petit peu là pour voir si ça marchait et comme ça fonctionne bien je vais continuer tout ça histoire que ça fasse ça fasse plus propre et qu'on n'ait pas ces gros pâtés ultra large on voit presque que ça enfin en tout cas moi je vois que ça qu'est ce que je peux vous montrer d'autre en attendant à part que c'est le bazar ici bon j'ai fini de câbler la caméra à l'extérieur elle est montée là il fait pas beau beau il fait froid on est mieux on est mieux dedans là je peux vous montrer j'ai rajouté un petit j'ai récupéré une alimentation d'origine et j'ai remis un joli petit spot là je trouve qu'ils savent pardon s'harmonisent bien avec le style en sachant qu'on a les deux petites veilleuses de chaque côté là et donc commandé par ici ça permet de pouvoir bouquiner ici allongé tranquille et on a en plus deux positions d'éclairage une un peu plus faible celle là et une un peu plus forte et qui se commande au mur évidemment en plus du plafonnier c'est du détail ça prend un peu de temps mais c'est sympa ensuite par ici qu'est ce que je peux vous montrer j'ai terminé donc comme je vous l'ai dit la caméra up elle est allumée donc elle est en branchement direct voilà je suis très content de la qualité d'image ça va ça va vraiment bien on a une télécommande alors ça c'est de l'autoradio mais on a une télécommande en plus je vois pas trop l'intérêt mais elle est là il ya plusieurs modes de réglage on peut pivoter l'image dans tous les sens la mettre en 4 tiers en 16 neuvième c'est plutôt compris voilà ensuite j'ai monté l'autoradio bluetooth le voilà alors il a un avantage je trouve ça c'est sympa c'est quand il est éteint attendez un appui long pour dire au revoir voilà eh ben on a une petite lucarne avec l'heure qui reste affichée en permanence et c'est bien comme on n'a pas de montres au tableau de bord bah au moins ça met l'heure et puis quand on l'allume on a aussi l'heure tout le temps donc lui aussi il est livré qu'une télécommande il reconnaît tout de suite le téléphone le son est très correct bon on lui demande pas la lune mais ça ressort bien et puis surtout on a deux prises usb en façade en plus donc voilà pour cette partie là c'est dommage je peux pas vous filmer avec du son ensuite bah j'avais fini avec ça vous aviez vu les montants en alcantara suédine plutôt j'ai fait le coffre à gaz aussi le dos le dos du coffre à gaz là avec une petite baguette de finition ici peinte de la même couleur pour pas que ça se voit et une en bois au dessus et puis également dans les détails j'ai décidé j'ai fait des plaintes ici sur la partie cabinet de toilette qui avait été tapissé je me suis dit que c'était sympa de faire une finition un peu comme à la maison donc c'est en pain massif que j'ai lasuré ton chêne clair pour rester dans l'ambiance du reste donc j'aime beaucoup le rendu et j'en ai profité pour refaire aussi petite baguette de finition ici et là j'ai commencé à refaire un peu les jointoiement le jointage du du sol alors c'est pas évident ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé du silicone gris clair qui vient boucher les interstices voyez ici là là j'en ai profité pour faire les angles des meubles qui n'était pas très bien découpé et on va le retrouver ici j'ai fait les endroits qui étaient les moins et moins chouette là bas aussi là un petit peu plus visible enfin ça le mérite d'être d'être plus propre je trouve je vais avoir du mal à faire mieux si quelqu'un a une idée pour faire mieux que ça d'ailleurs mais enfin bon résultat il est quand même convenable n'est pas parfait mais c'est tout à fait convenable donc voilà où on en est pour le moment allez le mot de la fin de cette vidéo qui après sera trop longue et sur la l'allure de la caméra à l'arrière voilà voilà ce que ça donne une fois monté positionné un peu plus bas il va me rester juste voyez j'essaie de vous montrer voilà il ya j'avais comblé aussi cas pas blanc mais comme j'ai du cica gris je vais refaire une petite retouche comme on a le bandeau là qui est gris ça sera plus discret voilà allez je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bricolage ou pas bricolage et prenez soin de vous bye bye